Salut les viewers, c'est Marcus Bonn, c'est bienvenu dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Killing Room. Donc on va directement démarrer avec Felipe Darth Morozov, qui fait une hauteur de 1m94, 81kg, qui commence avec un casque, qui est donc indiqué comme étant, enfin, qui a une description, la suivante. Tu joues à un jeu de bourrin, tu débrouilles très bien, plus 4% en défense. On y va, hop, c'est parti, on verra bien, on verra bien. Niveau de difficulté généré, ce niveau est facile, bon ça va. Je commence après l'habitude de commencer avec des niveaux moyens. Alors, on y va, hop, tu as une nouvelle arme. Allo ? Hop, voilà, parfait, ça c'est fait. Euh... D'accord. Hop, 20 munitions de plus, pardon. On y va. Salle de gauche. Encore ceux-là ? Hop, on n'a pas tout eu. On y va doucement, pas la peine de se presser. Ils sont très très lents. Voilà. Vaut mieux être dans le... Hop, alors qu'est-ce qu'on trouve ? L'essence de Dead Morse of. Libéré, délivré, la durée de gel des ennemis touchés par le fusil du glace est augmentée de 50% Et je ne l'ai pas. Par contre, c'est quand je l'ai dans le cul. Dans le cul, Lulu. Mais ce n'est pas grave. On ne l'a vu qu'une seule fois depuis le début du jeu. Hop, c'est parti. Bon, ça commence assez bien, mais c'est facile, encore une fois. Ce niveau-là est vraiment pas dur. Sauf cas de malchance. Hop, voilà. Et là, on a les trois trucs. Il faudrait que l'on choisisse un, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de perdre mon... Comment ça s'appelle ? Ma popularité. On y va. On y va, on y va, on y va. Ça peut être tellement utile d'avoir de la popularité. Laissez les frigos ouverts, ce serait bien. D'accord, trois balles pour les tuer. Hop. Ok, un peu plus d'argent, même si ce n'est vraiment pas grand-chose, un niveau argent qu'on trouve. Je suis assez déçu. Hop, allons-y. Excusez-moi, hop. Voilà, problème. Ah, merde, je ne l'ai pas vu. C'est bon, ça ne va pas enlever de dégâts. Plus un point en objets de défense aléatoire. D'accord. 1% de défense. Pourquoi pas ? Si je suis plus endurance, c'est... Non, plus... Ben non, pas justement, ce n'est pas endurance, parce qu'il y a déjà une stat endurance. Dommage. Si j'encaisse mieux, c'est bien. On va dire ça comme ça. La vache, il m'a touché. Non, c'est bon, je l'ai eu. C'est quoi ça ? Un piège. Ok. Un canoncier. Ha ha. Si je n'avais pas eu des munitions pour l'autre truc, je l'aurais pris. Tant pis. Tant pis, tant pis. On y va. Le boss. Le boss que je vais peut-être essayer de me faire à coup de pistolet. Ah bah non. Ah, je me trompe de sens. Bien, Marcus. T'arrives de plus en plus souvent, Marcus, d'ailleurs, au passage. C'est l'argent qui était là. C'était l'argent qui était là. On y va. Bon. Allons-y. Tant qu'on ne retombe pas sur le machin pixel, c'est cool. Bonjour. Allons-y. Allons-y. Il s'est énervé. Oh merde. Hop. Mais t'es nul, tu ne l'as pas fait tout à l'heure. Merde. Ah, fichu. Mais je n'ai pas pris de dégâts. Ah, c'est parce que c'est mon gilet pare-balles qui a pris, là, pour le coup. D'accord. Ok, bon bah écoutez, ça se passe bien, alors. On ne va pas se plaindre. On ne va absolument pas se plaindre. Gilet pare-balles, j'en reprends. Et c'est parti, la suite. On a obtenu la carte. C'est désormais ton holonébligateur classique, mais en totalement bon à rien et inutilisable. La carte a été révélée, d'accord. Ok. Je vais mettre plus de points dans les dégâts. Ici, plus de points dans la santé. Vu qu'on n'en a pas perdu beaucoup, autant la maximiser. Je pense que ce serait une bonne idée. Ok. Bon, on y va. 42% dur. Génial. Je me disais, celui-là était facile, ça va bien se passer. Mais non ! Ah, bonjour. C'est pas là. Toc, toc. Oh, la vache. Oh, la vache. D'accord, il y en a un qui s'est suicidé. Merde. Aïe. Aïe. Oh, t'es sérieux ? Vous avez une bonne portée quand même, les mecs. Je ne veux pas dire. Aïe. Oh, la vache. Mais je n'ai pas perdu. C'est vraiment de la... Mais merde. Ouais, bah tu parles. Voilà. Merci de bien vouloir mourir. Je fais un bon début de partie et là, je sens déjà mal pour le deuxième. C'est pas grave. Mais non, mais... Ah, bien sûr. Mais non, mais... Je vais mourir bêtement. Parce que ce putain... De jeu me fait taper sur tout. Non, pas encore. Voilà. Meurs. Meurs. Voilà, merci. C'est la dèche. C'est la dèche. Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Cause perdue. C'est la faille. Tu n'en as rien à faire. Mais si le ciel... Tu gagnes un point de moins dans chaque catégorie. Après chaque... Oh, putain. Merci le jeu. Je vous emmerde. Et je rentre à ma maison. Merde. Maison. Voilà, c'est dit. Vivement le doublage en VF de... L'anal du destin. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais bien sûr. Hop. Hop. Merde, j'ai loupé. Vive le spread. J'ai plus de sprint. Ou presque. Hop. Voilà. Ils sont quand même pas loin. Aïe. Recharge. Bon Dieu, recharge. Oh. 1%. Mais non. Ça, c'est de la popularité. C'est de la santé qu'il m'aurait fallu. 1% PV. Mais tu es sérieux, jeu ? Mais merde. J'en ai assez. Je dis que je les aime pas et je tombe que sur ça. Mais, mais... Bon. Ben voilà. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Est-ce que j'ai fait... Alors dites-moi dans les commentaires si j'ai fait une seule room. De ce niveau 2. 100. Putain de bonhomme de neige. Dites-moi si j'en ai fait ou pas. Voilà. Merci. Salut les gens. Oh, ça, je déteste quand ça se passe comme ça. Salut les gens. Réalisé par dés fickle. Pilote. Oh, mon Dieu. Oh, ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada